Bonjour, alors là je suis dans la partie diviseurs et multiples, et en fait je suis sur le module d'exercice interactif. Donc là, ce qu'on me demande, c'est quels sont les diviseurs de 8. On me demande ici de faire la liste des diviseurs de 8, donc il faut que j'en mette un par case, un par case c'est écrit ici. Voilà, et alors l'important c'est ce qui va se passer ici. On nous dit qu'en modifiant la taille de la boîte contenant 8 points, on peut trouver les diviseurs. Alors là j'ai cette boîte là, il y a 8 points dedans, effectivement on peut les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et quand je modifie la taille de cette boîte, en fait, il y a toujours 8 points, par exemple là je peux les compter aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a toujours 8 points, mais ils sont arrangés, disposés différemment. Alors pourquoi est-ce que ça peut nous aider à trouver les diviseurs du nombre 8 ? Tout simplement parce que quand je dispose mes 8 billes comme ça, mes 8 points comme ça, et bien en fait ce que je fais c'est une ligne de 8 billes. Donc ça me donne déjà 2 diviseurs. Le premier c'est 1, et le deuxième c'est 8, puisqu'on peut écrire 8 comme 1 fois 8. Alors je peux déjà écrire ceux-là, je vais écrire 1 ici, et puis 8 là. Voilà, donc là j'ai déjà 2 diviseurs, puisque je peux écrire 1 fois 8, je pourrais aussi écrire 8 fois 1, donc ça, ça correspondrait à faire, voilà ça, une colonne de 8 lignes. Donc cette configuration-là permet de lister les mêmes diviseurs. Alors maintenant ce qui va être plus intéressant c'est de voir, voilà, ça par exemple. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux disposer mes 8 points en 4 lignes de 2 points. Donc je peux écrire 8 comme 4 fois 2. Donc là j'obtiens aussi 2 autres diviseurs de 8, c'est-à-dire c'est ceux-là, c'est 2 et 4. Voilà, alors je peux aussi me dire que ça, ça correspond, c'est la même décomposition que celle-ci, voilà. Là j'ai 2 lignes de 4 colonnes, 2 lignes de 4 points, donc j'obtiens 2 fois 4, 8 égale 2 fois 4, et je retrouve encore une fois ces 2 diviseurs que je viens de noter. Voilà, et là je pense que c'est tout parce que j'ai beau chercher une autre, alors là je peux reprendre depuis le début. Ici j'ai une colonne de 8 points. Là si je prends 2 colonnes, j'ai 4 points, 4 lignes, pardon, et ça j'en ai déjà parlé. Et là si je prends 3 colonnes, j'ai 3 lignes mais je ne retrouve pas, en fait je n'ai pas exactement 3 lignes. Donc là je ne peux pas dire qu'on peut arranger nos 8 points en 3 lignes de 3 points, donc ça ne marche pas. Là je, bon, si je fais 4 colonnes de 2 points, je retrouve ce que j'ai déjà noté tout à l'heure, les 2 diviseurs que j'ai déjà noté tout à l'heure. Ensuite je vais faire 5 colonnes, 5 colonnes, et je vois que ça ne marche pas puisque là je ne remplis pas la deuxième ligne en fait. Et puis là pour 6 colonnes c'est pareil, ça suffit, ça ne marche pas. Et pour 7 colonnes, ça ne marche pas non plus puisque j'ai une première ligne qui est pleine et une deuxième ligne qui ne l'est pas. Voilà, donc là j'ai terminé, j'ai fait la liste de tous les diviseurs du nombre 8. Alors on va voir si, ce n'est pas la peine de les mettre dans l'ordre, j'espère, on va voir ce que ça donne, on va vérifier la réponse. Voilà, c'est bon, alors on va en faire une deuxième. Alors cette fois-ci on nous demande quels sont les diviseurs de 18. Donc on fait la même chose, on doit faire la liste des diviseurs en en mettant un par case. Alors on a la boîte, donc ça déjà ça nous donne deux diviseurs puisqu'il y a une ligne de 18 points. Donc ça veut dire que 18 on peut l'écrire comme 1 fois 18 ou 18 fois 1. Donc on a déjà deux diviseurs qui sont 1 et 18, comme tout à l'heure. Alors maintenant en fait je vais diminuer les colonnes, le nombre de colonnes, je vais diminuer de 1. Et en fait le nombre de colonnes sera un diviseur si j'arrive à faire deux lignes de même taille. Donc je vais voir là si je fais 17 colonnes, 17 colonnes ça ne marche pas, donc 17 n'est pas un diviseur de 18. 16 non plus, puisque là je n'ai toujours pas deux lignes de même taille. Alors je n'arrive pas à mettre le 15, voilà 15 ça ne marche pas non plus puisque je n'ai toujours pas de lignes identiques. 14 non plus, 13 non plus, 12 non plus, 11 non plus, 10 non plus, 9. Alors 9 ça marche puisque là j'obtiens deux lignes de 9 points, ce qui veut dire que 18 s'écrit comme 9 fois 2 ou 2 fois 9. Et donc je peux mettre ces deux diviseurs là, 9 et 2. Alors 9 je vais le mettre là et 2 je vais le mettre là. Alors on continue, maintenant je fais 8 colonnes et ça ne marche pas puisque j'obtiens deux premières lignes équivalentes, mais la troisième n'est pas remplie, donc ça ne marche pas. Alors 7, 7 colonnes ça ne marche pas non plus, 6 colonnes ça marche, 6 colonnes ça marche, puisque je peux faire 3 lignes de 6 colonnes, 3 lignes de 6 points, donc ce qui veut dire que 6 est un diviseur de 18 et 3 aussi. Donc je vais le mettre comme ça, 3 et 6, voilà. Alors je continue, on va voir, si je fais 5 colonnes ça ne marche pas, si je fais 4 colonnes ça ne marche pas non plus, et si je fais 3 colonnes, alors là je trouve quelque chose qui marche, je trouve qu'on peut écrire 18 comme 3 fois 6, donc là j'obtiens 6 lignes de 3 points, et donc en fait ça montre que 3 est un diviseur de 18, mais je l'ai déjà noté, 3 fois 6 ou 6 fois 3 c'est la même chose, en fait cette configuration-là et celle-là sont les mêmes, c'est juste qu'on a interverti le nombre de lignes et de colonnes, c'est comme si on avait renversé le domino. Voilà, alors je peux maintenant diminuer le nombre de colonnes encore, donc j'ai 2 colonnes de 9, de 9 points, ou 9 lignes de 2 points, ce qui veut dire que 2 est un diviseur de 18, mais je l'ai déjà noté ici, c'est exactement la même configuration que celle-là, que celle que je vais essayer de refaire ici, voilà, 2 lignes de 9 points et 9 lignes de 2 points, ça revient au même. Ah, il faudrait que j'arrive à... Ah, voilà, c'est un peu difficile à manier, voilà. 9 lignes de 2 points, ou 2 lignes de 9 points, c'est la même chose, c'est la même configuration finalement, qui donne les mêmes diviseurs. Alors ensuite, j'ai cette dernière-là, je divise encore, voilà, je remonte, j'ai diminué encore le nombre de colonnes, et j'obtiens une colonne de 18 points, ce qui revient à dire qu'on peut écrire 18 comme 18 fois 1, et donc j'obtiens, là encore, les mêmes diviseurs, 1 et 18. Alors je remonte, voilà. Donc finalement, là, j'ai fait toute la liste, j'ai donc ces diviseurs-là, 18, 9, 2, 3, 6, donc ce n'est pas la peine de les mettre dans l'ordre, on va voir si ça marche, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada